Musique On va accueillir quelqu'un que tu aimes par-dessus tout, qui s'appelle Jean-Claude Baudraco. Baudraco, il reste en province, il est très discret. Mais je crois que si Marcel Pagnole l'avait connu, il lui aurait donné les plus grands rôles. C'est un très grand comédien. Vous avez joué ensemble pour la télé, la fin du boulanger. Oui, oui. Non, mais il avait un rôle épisodique. Franchement, il méritait de jouer le boulanger. C'est un très grand comédien. Et c'est un théâtre. Regardez-le, 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 ça c'est énorme, c'est top, regardez-le. Quand je l'ai vu, j'ai dit, il y a bien sûr Rému, et puis il y a lui. Parce qu'entre nous, les Parisiens qui font Pagnole, c'est pas possible. Moi, quand je parle comme ça, je sais pas bien, je crois que je parle... Mais de toute façon, de toute façon, il aura les permissions. Tu auras les permissions. C'est quand même, j'y paye ça. C'est dommage que ton père soit mort l'an dernier. S'il avait attendu le mois prochain, ça t'aurait fait une permission de plus. Il aurait bien voulu attendre, mais il n'a pas pu. Ah ouais, tant pis, tant pis, tant pis. Si mon fils vous a tenu cinq minutes dans ses bras, c'est un grand honneur qu'il vous a fait. Eh bien, nous nous en contentons. Maintenant, je sais qu'il faut se méfier des gens qui vannent des outils et qui s'en servent jamais. Mais ce garçon, il a beau avoir deux petits noms, il n'aura jamais un vrai nom. Mais il en a un de vrai nom. Un nom de famille. Et qu'est-ce que c'est, ce nom ? Il porte le nom de sa mère. C'est-à-dire qu'il s'appelle, comme vous, André Pascal Amoré. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Philippe ? Tu dis qu'il s'appelle Amoré, tu, comme moi, comme mon pauvre père ? Ce n'est pas ma faute, moi, c'est la loi. Quand ton enfant n'a pas de père, il porte le nom de sa mère. Quoi ? Ben, ça coûte, ça, le nom d'une femme. Naturellement que ça coûte. Non, mais je veux dire, c'est écrit dans le grand livre, là ? Ben oui, naturellement que c'est écrit dans le grand livre. Et c'est même sur son acte de naissance. Il a un acte de naissance, hein ? Mais naturellement, puisqu'il est né. Moi, par exemple, si elle voulait se marier avec moi, l'enfant, il ne s'appellerait plus Amoré. Il ne s'appellerait comme moi, il ne s'appellerait Rambert, comme moi. Non, 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 il y avait toujours le nom d'Amoré qui marquait sur le registre à la mairie. Jamais de la vie. À la mairie, le jour du mariage, ils effacent tout. Ils ont une grosse gomme élastique, là. Ils effacent tout. Et il ne s'appellerait comme moi, il ne s'appellerait Rambert. Allez, va, il n'y en a pas besoin de Philippe. Ici, elle le trouvera vite à se marier. Et à bien se marier. Et si le petit change de noeud, il aura une très jolie noeud. Un noeud de la ville. Ah, c'est dans ça que vous maniguansez toutes les deux, hein ? Parce que toi, un seul crime, ce n'est pas assez suffisant. Tu es prêt à en commettre d'autres. Eh, tu n'arriques que pour ça, allez, va préparer les pâquets, ça va tout de suite. Allez-y, allez. Avec mon fils. Hein ? Écoute, lui, prends-le si tu veux, mais moi, je voudrais y savoir. Alors, il me semble qu'il vaut mieux qu'elle ne le porte pas chez toi. Ben, tu comprends, cet enfant, c'est l'enfant du pichy. C'est la grosse honte de la mamie. Ouais, la deuxième honte après toi. Eh ben, il n'y a pas laissé les deux hontes ensemble. Mais dans le fond, je sais qu'elle ne voudra pas. Mais ne dis pas qu'elle ne veut pas, elle vient de dire oui. Mais elle vient de dire oui, mais ça veut dire non. Moi, je comprends bien que ce petit, ça va être l'enfant du malheur. Elle ne voudra jamais l'abandonner. C'est vrai que j'ai raison. Oh, avec tante Nathalie, il ne sera pas abandonné. Eh oui, mais je sais qu'il ne sera pas abandonné. Mais un féro, ce que je dis, moi, c'est la vérité. Moi, rien que de penser que ce petit, je vais l'amener à la maison, mais moi, ça me fait mal au cœur. Oh, contre lui, j'ai la grosse colère. Moi, j'ai la rancune des misères qu'il m'a faite. Je demande, toi, je te connais, si tu ne l'as pas, tu ne vas pas manger, tu vas maigrir, tu vas dépérir, et au bout de quelques jours, tu vas me dire de venir en chercher, voilà. Non, non, elle ne te le demandera pas. Eh, qu'est-ce que tu as fait ? Tu en as eu des enfants ? Hein ? Heureusement que non, tu en as eu des 50. Et puis, qu'est-ce qui te parle ? De quoi tu te mets là ? Eh, il ouvre les yeux. Amoretti, fais risette. Amoretti le jeune, fais vide comme plus gros sourire. C'est pour Amoretti le vieux. Alors, il porte un autre nom. C'est la vieille culture latine. Chez moi aussi, ma grand-mère, elle ne m'appelait pas André. Elle m'appelait Mazel. Ouais, mais celui-là, il ne s'appelle pas Mazel. Il s'appelle Amoretti. Amoretti, Amoretti. Fais risette, monsieur et la dame. Fais risette. Il a ce mauvais caractère, vous savez. C'est un vrai garçon. Et en plus, il a ses tantes. Quand il sera plus grand, il tirera les cheveux à toutes ses tantes. Il en a cinq. J'en touchez pas, touchez pas. Amoretti, fais risette. Tiens, il a ses vues, elle va le mettre là-bas. Oh, Dieu. Il ne fallait pas lui donner. Je savais que je lui ferais de la peine. Ce n'est pas de la mauvaise peine, Pascal. Laissons-la pleurer assez, toi, Marie. Voilà, assayez-vous là. Ça risque rien, c'est de la dynamite. Hein ? Eh bien, si vous voulez mettre une mèche, il faudrait un détonateur. C'est pas déçu, hein. Oh, c'est quoi ? Oh, je ne laisserai pas le petit, hein. On peut dire qu'il le mérite. Et les boutiquiers, qu'est-ce qu'ils méritent ? Tiens, si il n'y a pas le petit, je lui mettrais une mèche et je le ferais sauter comme un feu d'artifice. Ça nous ferait peut-être plaisir. Ah ouais, ça vous ferait plaisir. Eh bien, t'es rien que pour ça, je ne le fais pas, voilà. Nous pourrions lui choisir des couvertures, des jouets. Nous pourrions l'amener chaque semaine chez le docteur. Chez le docteur ? Ou le tuer ? Ah non, non. Vous pourriez que Jacques soit vivant et qu'avec son parachute, il soit tombé en Suisse. Remarquez, ce n'est pas absolument sûr, hein. Mais moi, je ne dois pas tout vous dire tout de suite parce que ça vous ferait une autre crâne de joie. Mais, mais, on m'a dit... Mais, mais, on m'a dit... Ils ne voient rien. Ils avaient dit qu'ils viendraient à 11 heures. Ils ont dit vers 11 heures. C'est 11 heures aussi. Je ne fais pas de mauvais sens. Chapeurs qui ne viennent pas, ils viennent drôme. Il y a quelque chose qui les attire ici pire connaît-ment. Et si je le mettais le chapeau ? Mais non, père, tu es chez toi. Oui, d'accord, je suis chez moi. Mais enfin, aujourd'hui, c'est quand même pas un jour ordinaire. Ils ne viennent qu'à venir pour te demander. Je crois que tu te fais des illusions. Je crois que maintenant qu'ils ont retrouvé leur fils, ils seront peut-être encore plus orgueilleux qu'avant. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, là ? Oh, mais moi, père, tu sais, tout ça, ça me donne envie de pleurer. Naturellement, quand je pose une question, je choisis tout le temps la plus bête. Moi, je le sais, tu viens pour demander Patricia. D'ailleurs, M. Magel, quand il va venir, tu verras, il aura sûrement les gammes blancs. Parce que c'est comme ça qu'on fait chez les riches. Du moins de bonnes dents, c'était comme ça. Et si je le prenais à la main, le chapeau ? Mais pourquoi faire ? Eh bien, je ne sais pas, moi, ça me donnerait l'air plus naturel, comme si j'allais sortir. Ah, c'est joli, ça ! C'est joli de te mettre le doigt dans le nez, un jour comme aujourd'hui, où les gens de la ville, il n'y a pas de manier de ta sœur. Non, 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 mais c'est pas vrai que je veux rester juste le coup du nez. Mais tiens, je t'ai vu, en plus, elle se trouvait le cerveau, tiens. Les voilà ! Il y a des gammes blancs, je ne sais pas, je n'ai vu que l'automobile, c'est Jacques qui conduisait. C'est ça ! Et à la vitesse qu'il est arrivé, il avait l'air pressé. Ah, mais de tout sûr, il était plus pressé que toi. Qu'est-ce que tu en sais ? Eh, je n'ai rien, je n'ai pas tout le temps à toi, à travers, t'as fini un peu de parler, toi. Qu'est-ce qu'il fait avec ça à la main ? C'est un bonnement sac, on te dirait une fois, là, OK ? Bon, alors faites ça. Faites ça à la main de rien, faites comme moi, ayez l'air naturel. Vas-y, dis-leur d'entrer. Entrez. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Mazel. Bonjour madame. Bonjour monsieur, excusez-nous, vous me prenez un peu au dépourvu, là. Tous ces crayons et ces cahiers sur la table, c'est pas du petit. De temps en temps, je leur apprends l'autographe. Ça, c'est un peu les jouets. La meilleure des preuves, la meilleure des preuves, c'est que c'est un peu. Il a une petite lentille très noire sur l'épaule gauche. Mon père avait la main au même endroit. Eh bien, justement, j'étais en train de me demander d'où s'allait venir cette verrue. Comme c'est bon dans la famille, il n'y en a pas maintenant, je le sais, ça vient des Mazels, il faut bien qu'il ait quelque chose de vous. Mais il n'a pas que ça. Il a aussi les yeux et le nez de mon beau-père. De Mazel le vieux ? C'est frappant, je l'ai vu dès le premier jour. Il a exactement le nez de mon pauvre père. Votre pauvre père, mais votre pauvre père, il avait un nez comme une aubergine, tout piqueté de petits troupes. Parce que tu l'as connu très vieux. Et vous, vous l'avez connu au berceau ? Appez, monsieur Mazel, faites-le prendre le bon sens. Ne dites pas que ce petit, il a l'aubergine de Mazel le vieux. Et puis, ne le dites pas devant lui, vous allez le faire pleurer. Bon, alors, mais bon, il faut me dire, une fois pour toutes, il y a 20 de la mariage à qui appartient cet impact. Mais que veux-tu dire ? Il est à moi ou à lui ? Il est à nous. Oui, mais ça, je le sais. Pour ce qui est de l'autorité. Il a son père et sa mère. Nous sommes assez grands pour penser à lui. Vous dites que vous avez des droits, c'est vrai, vous avez le droit de l'aimer, de le soigner, de vous sacrifier, même si c'est nécessaire. Mais cet enfant n'est pas à vous. C'est vous qui êtes à lui. Tu as raison, Jean. En somme, tu me demandes la main d'Amanda ? Oui. Je te l'accorde. Si. Non, il faut m'accorder. Et moi, qu'est-ce que je suis ? Vous, Pascal, vous êtes mon maître. Votre fille, je ne peux pas vous en parler devant du monde. Je vous la demanderai demain, au fond du puits, avec des gants d'argile rouge. Je te l'accorde. Merci.